Koh-Lanta, le feu sacré, Denis Brogniart dévoile l'exclusivité du tournage qui emballe les internautes. Ce vendredi 17 février sur Twitter, Denis Brogniart a fait saliver les internautes en dévoilant un aperçu du tournage de Koh-Lanta. Le feu sacré. Une vidéo qui a directement emballé les fans du programme. Mardi 21 février, Koh-Lanta va faire son grand retour sur TF1. Comme pendant la saison du totem maudit. C'est aux Philippines que les nouveaux aventuriers ont posé leur bagage. Pour cette saison baptisée le feu sacré. Les candidats vont pouvoir bénéficier de la pierre de lave à chaque jeu de confort. Un talisman qui apportera un avantage considérable à son possesseur, si c'est la tribu adverse qui doit éliminer un membre. Vous avez un avantage aussi important, vous vous rendez sur le camp adverse quelques heures avant le conseil. Vous prenez la température, vous tentez d'interférer dans les stratégies de vos adversaires pour Juste avant le déployement des votes, protéger l'aventurier de votre choix. A expliquer le producteur Julien Magne auprès du Parisien. Ne reste maintenant plus qu'à patienter avant de découvrir les alliances qui vont se créer pendant cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Une chose est sûre. Les aventuriers se sont tout préparés pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Comme Nicolas qui a décidé de se faire une préparation drastique. Afin de faire saliver les téléspectateurs avant le grand retour du programme, Denis Brognard leur a réservé une surprise sur Twitter. Ce 17 février, l'animateur a dévoilé une vidéo dans laquelle il dévoile l'un des camps de l'aventure du feu sacré. Une vidéo tournée avant même que les aventuriers n'arrivent sur place. C'est la marque de fabrique de cette saison. Plage de sable blanc, mer vert émeraude. Des roches granitiques qui tombent directement des falaises dans la mer. Voici l'une des îles de Koh-Lanta avec le camp. La plage est cet endroit où ils vont devoir apprendre à se connaître, à vivre ensemble et être capables à l'intérieur de cette jungle de tenter les stratégies les plus intelligentes pour aller le plus loin possible, a détaillé Denis Brognard. Un aperçu qui a donné l'eau à la bouche aux téléspectateurs, excellente idée. C'est tout bête, mais cette vidéo fait plaisir à voir, la meilleure émission est de retour. Vivement mardi, trop hâte, ont-ils été nombreux à commenter ? Plus que quelques petits jours à patienter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti.